Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. La guerre en Ukraine, sont-ils devenus tous fous ? La grande morale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale peut être résumée par cette phrase « La guerre, grosse malheur ». Oui, grosse malheur pour ceux qui reçoivent des bombes sur la tête. Mais pour d'autres, c'est le temps des affaires, des affaires juteuses ou de servir des intérêts particuliers, notamment une élection présidentielle. Quant à nos médias, eh bien, ils tombent dans la propagande, la colossale propagande. Et notamment dans une propagande particulière qu'on appelle le média mensonge. Alors, j'utilise ce terme parce qu'il y a eu un livre qui a été écrit dessus et qui a recensé tous les médias mensonges. Un média mensonge, c'est une fausse information qui est fabriquée pour justifier une intervention militaire. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En 1990, l'Irak envahit le Koweït. L'Irak était précédemment notre allié. Nous lui fournissions des armes pour lutter contre l'Iran. Devient d'un seul coup notre adversaire. Il faut, en quelque sorte, préparer les opinions mondiales à une intervention militaire. Le 14 octobre 1990, une infirmière du nom de Nahira vient témoigner devant la commission américaine du Congrès pour expliquer les larmes dans les yeux devant les télés du monde entier que les soldats irakiens débranchent les couveuses des cliniques de Koweït City. L'opinion mondiale est émue et c'est sur cette émotion, cette manipulation, que George Bush déclare la guerre en Irak. Il se trouve, après enquête, que c'était un faux. C'était un montage qui avait été créé par une agence de communication rendant un groupe qui travaillait pour la CIA. Un seul média mensonge ? Oh non, il y en a eu davantage. En 1999, l'OTAN bombarde la Serbie. Pour quelles raisons ? Comment se fait-il que l'OTAN bombarde la Serbie ? Qu'il ne lui avait pas déclaré la guerre ? Il n'y avait pas non plus de résolution des Nations Unies. Eh bien, là aussi, encore un média mensonge, puisque dans les médias, et notamment c'était BHL qui propageait cette nouvelle, l'armée serbe était accusée de génocide. Il fallait absolument bombarder Belgrade pour sauver les Albanais du Kosovo. Après enquête du TPI, il n'y a jamais eu de tentative de génocide. Certes, il y a eu des exactions de l'armée serbe, mais point de génocide. D'ailleurs, Régis Debray, qui était allé en Kosovo, avait pu voir de ses yeux, il avait témoigné qu'il n'y avait pas de génocide en cours. BHL prit les deux doigts dans la confiture, écrit un article à la Une du Monde à Dürégis, où il explique que dorénavant, Régis Debray appartient au camp du mal, au camp des Serbes, au camp de la Russie. Vous avez ce manichéisme qui se met en place, le bien contre le mal. Enfin, vous vous en souvenez tous, devant les Nations Unies, Colin Powell agitant une petite fiole, où à l'intérieur, il y aurait des armes chimiques. Encore un média mensonge pour justifier une intervention de l'armée américaine en Irak. Voilà, c'est une habitude. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans un film de Marvel. D'un côté, il n'y a pas les bons, et de l'autre côté, il y a les méchants. C'est ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo. Il y a des gens qui ont des intérêts et qui vont donc suivre, en quelque sorte, leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour faire véritablement... Ils ne sont pas là pour la justice, non. Ils ont un calendrier précis. Un des moyens pour nous manipuler, c'est de montrer des images. Une image, c'est toujours émouvante. Et à partir de cette image, ils vont vous dire, il faut faire la guerre. Alors, l'objectif des médias, c'est de ne nous présenter que les atrocités du camp adverse et de nous cacher les atrocités de nos alliés. C'est un principe de base. Donc, nous avons besoin d'aller voir ailleurs les informations pour équilibrer, pour avoir un sens juste de ce qui se passe. Or, c'est très difficile en ce moment, parce qu'à la tête de l'Union européenne, nous avons Ursula von Leyen. J'aurais m'attardé sur ces dernières déclarations. Elle nous explique, par exemple, qu'elle veut vendre des armes à l'Ukraine. Missiles, chars, avions de chasse, j'en passe, et des meilleurs. L'Europe n'a jamais vendu des armes. C'est un changement de doctrine. Est-ce que nous avons été consultés là-dessus ? Pas du tout. Ursula von Leyen veut donc vendre des armes très efficaces aux Ukrainiens. Et comme les Russes en ont aussi des armes très efficaces, nous allons avoir un conflit qui s'enlise. Moi, j'attendrai davantage la présidente de l'Union européenne qu'elle essaie de remettre Vladimir Poutine à la table des négociations. qu'il y ait une sorte de médiation mondiale, même avec les Chinois, avec tout le monde, qu'on essaie de retrouver un petit peu de raison. Pas du tout. Elle met de l'huile sur le feu. D'autant plus qu'elle propose une adhésion à l'Europe aux Ukrainiens, qui évidemment s'empressent de dire, regardez, j'ai mon adhésion. Mais là encore, il y a un processus qui est extrêmement long, donc on va brûler des étapes. On ne va pas respecter le droit. Alors, c'est encore un changement de doctrine. Et c'est mettre de l'huile sur le feu, puisque Vladimir Poutine a justifié l'entrée en Ukraine en disant que c'était les Ukrainiens qui voulaient rentrer dans l'OTAN et donc qu'il y aurait des bases de l'OTAN à sa frontière dorénavant. Sachant qu'il y a la Biélorussie, qu'il y a une partie des régions du sud de la Russie, et je se dis, mais ils vont me grignoter jusqu'à Moscou, comme ça, très longtemps. Donc, en proposant une adhésion à l'Europe, elle propose du même coup une adhésion à l'OTAN et elle met de l'huile sur le feu dans le conflit. Ce qui va certainement renforcer Poutine dans sa vision d'aller le plus vite possible à Kiev. Enfin, elle veut supprimer les médias russes, et notamment RT. Alors, RT, c'est une chaîne de télévision, c'est aussi un journal. Là, je suis à peu près concerné. D'abord, parce que pour censurer un média, il faut être en guerre. Or, nous ne sommes pas en guerre. De quel droit m'enlève-t-elle les informations russes ? Parce que faire de l'information, c'est confronter les points de vue. Si vous enlevez un point de vue, vous n'en avez plus qu'un. Et donc, c'est ce qu'on appelle un média officiel. Elle veut nous recréer le ministère de la vérité. Remarquez qu'ils ont fait déjà le coup avec le Covid. Ceux qui avaient raison trop tôt étaient censurés sur les réseaux sociaux. Et là, ils veulent nous refaire le coup. Nous avons vu que j'ai certains camarades qui ont été censurés sur Twitter parce qu'ils ont donné des informations d'origine russe, qui étaient peut-être des informations de propagande. Mais on a besoin d'équilibrer. On a besoin de savoir. Nous n'avons plus d'émissions. Nous pouvons dire, tiens, celui-ci exagère. Celui-ci ment. Certains de mes camarades, notamment Facehaking, ont vu déjà deux gros mensonges de la part des télévisions allemandes et françaises. Alors, il faut faire très attention. Si on nous prive d'RT ou de Spoutnik, nous perdons un point de vue. Et c'est extrêmement grave. Car si on se mettait à censurer tous les médias qui propagent des mensonges, il faudrait supprimer tous les médias. Il faut être clair. Qui pourraient survivre ? Nous ne sommes jamais à l'abri d'une fausse information. On peut être manipulé aussi. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et nous avons besoin de tous les points de vue. Et en tant que citoyen français, de voir que la censure existe, ça nous rappelle, pour reprendre l'expression consacrée, les pires heures de notre histoire. Les heures sombres. Enfin, il faut s'interroger. Qui est cette Ursula von Leyen ? Ursula von Leyen, c'est l'ancien ministre de la Défense allemand. Pourquoi a-t-elle quitté son ministère ? Eh bien, elle est accusée par les journaux allemands de corruption. Elle aurait signé des contrats ou elle aurait empoché de l'argent. Merkel étant tellement effrayée d'un scandale XXL à la fin de son mandat, elle aurait été certainement éclaboussée, Merkel, qu'elle l'a exfiltrée à la tête de l'Union européenne. Sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Non, 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 elle a été élue par le Parlement et le Parlement a été élu par les Européens ». Alors là, déjà, c'est un mensonge puisque les candidats sont choisis par la Commission européenne. Et le Parlement ne fait que valider leurs décisions. Ils ont le choix, comme l'Union soviétique, entre un européiste ou un européiste. Voilà, donc... Non, et nous constatons que depuis des années, le choix de la Commission européenne, ce sont essentiellement des présidents corrompus. Si on prend le luxembourgeois Juncker, Barroso, on ne peut pas dire que leur choix soit judicieux. Et là, ils choisissent qui ? Une ministre de la Défense accusée de corruption. À la tête de l'Union européenne, Ursula von Leyen va gérer les contrats Pfizer. Elle est encore accusée de corruption avec Albert Bourla, le président de Pfizer. La médiatrice européenne, qui s'est saisie de ce scandale, lui a demandé de présenter les SMS qui ont permis de signer ses contrats. Ce sont des échanges. Eh bien, Ursula von Leyen les a effacés, parce qu'elle a certainement commis des choses pas tout à fait nettes. Donc, nous avons une personne qui est habituée à la corruption, qui est à la tête de l'Union européenne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des affaires juteuses, vendre des armes pour l'ancien ministre de la Défense allemand, qui est accusé de corruption. Et c'est elle qui va gérer encore ses contrats. Mais elle va se mettre combien dans la poche, Ursula von Leyen ? Maintenant que le Covid est passé, on fait des contrats avec les armes. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et on aimerait avoir un peu plus de transparence, et qu'il y ait des parlementaires qui enquêtent réellement sur les dérives d'Ursula von Leyen. Mais en France, nous avons tout à fait la même chose. Roselyne Bachelot qui nous explique qu'elle va censurer RT. Mais de quel droit ? Quel est le point national qui permet de censurer un média ? Nous ne sommes pas en guerre contre Poutine. Nous ne sommes pas sous état d'urgence militaire. Ah si, on est sous état d'urgence. Eh oui, voilà. Voilà comment notre démocratie dérive. Elle a été d'ailleurs qualifiée de démocratie défaillante par The Economist. Oui, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Et nous soutenons malgré tout, vous le savez, de bons présidents ukrainiens, des gens extraordinaires, des gens fantastiques, des gens vertueux. Non, pas vraiment. Jusqu'en 2019, c'était Poroshenko. Poroshenko a perdu une élection justement parce qu'il était accusé. Encore les mêmes mots. Corruption, blanchiment d'argent, autoritarisme. Alors autoritarisme, c'est le joli euphémisme pour dire que c'était tout simplement un tyran. Il a réprimé son peuple quand celui-ci s'est un petit peu soulevé, a manifesté parce que les conditions de vie des Ukrainiens étaient terribles. Je crois que c'est 200 euros mensuels de salaire, ce qui ne leur permet même pas de payer leur gaz hivernal. Oui, l'Ukraine a connu un gilet jaune moment et qui a été reprimé par Poroshenko. Cette répression d'ailleurs lui a certainement coûté son poste puisque Zelensky a été élu en 2019. Alors au début, Zelensky a suscité un certain intérêt. Il avait l'air d'être un homme mesuré entre les deux parties. Il avait été élu pour que la guerre contre le Donbass se termine. Et puis patatras, il a reçu le soutien des milices ultra-nationalistes, pour ne pas dire plus. Et il a continué la guerre contre le Donbass. Il est accusé aussi de corruption et il est largement cité dans les Pandora Papers. Là encore, nous avons du blanchiment d'argent. Donc nous soutenons deux présidents, Poroshenko puis après Zelensky, qui ne partagent pas véritablement nos valeurs occidentales. Mais oui, mais il y a des affaires à faire et c'est bien là tout le problème. Car aujourd'hui, l'Europe montre son vrai visage. Un visage très inquiétant. Corruption, bellicisme, fin de l'état de droit et de la démocratie, de la libre information. Il faudra quand même faire quelque chose parce que nous dérivons, nous dérivons, nous dérivons, jour après jour vers quelque chose de très inquiétant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner, à soutenir cette petite chaîne. A bientôt pour une nouvelle vidéo.